Et salut à tous, Freplen TV, ce soir nous sommes en live sur Twitch pour cet épisode 148 où on va faire un bon récap comme on les aime. Et pour ce faire, nous sommes bien entendu avec Nocif comme d'habitude. Salut Nocif ! Salut Norse, comment vas-tu ? Mais bien, et toi ? Ah mais ça va super, merci quoi. Super, bon bah écoute, j'ai oublié de dire également qu'on sera en replay évidemment à partir de demain sur YouTube en multiples vidéos. D'ailleurs, si vous nous suivez, vous avez remarqué maintenant que pour votre confort les amis, pour que vous puissiez consommer facilement nos vidéos, on split tout ça en petits morceaux et on vous fait des formats consommables. Donc merci à Nocif pour ce travail titanesque qu'il a bas dès lors chaque semaine. Et avant de commencer cet épisode, et bien comme chaque semaine, on fait le disclaimer, donc tout ce qu'on va raconter dans ce live, évidemment, on ne représente que nos opinions. On ne parle pas au nom de Plaine, bien entendu, on ne fournit pas de conseils financiers, on ne vous invite pas à vendre votre maison et on ne vous invite pas à prostituer votre femme. Voilà, je vous souhaite un très bon épisode sur ce, c'est parti ! Nocif, on va se faire un petit épisode avec des news en vrac, une petite analyse de marché, et on terminera avec le Spark Tycoon et ce fameux recap des Q3 et Q4. Est-ce que tu es chaud ? Ah, je suis chaud bouillant. J'ai rien entendu. Et bon, ben écoute, on va faire avec. J'espère que dans le chat, vous êtes en train d'hurler devant vos écrans. La foule en liesse n'en peut plus. Je t'invite à ne quand même pas hurler, Danton. On fera des tests. On fera des tests. On fera des tests. On va savoir comment on peut faire chopper la salle. Exact. On se fera une petite répète de groupe de métal et on va tester ça. Bon, allez, c'est parti. Neighborhood rating pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Los Angeles Downtown qui est en première position, Brooklyn Red Hook en deuxième position, ensuite Midtown Terrace en troisième position, suivi de Merced Manor et Kale Wood en cinquième position. N'hésitez pas, si vous suivez ça de près, n'hésitez pas à aller rejeter un petit coup d'œil parce que pour l'instant, on a cru comprendre que les scores bougent beaucoup. Donc tout ceci peut être chamboulé d'une heure à l'autre. Petite news en vrac numéro 1. Alors on a de X-Polymo Range. Nocif, explique-nous un petit peu ce qu'il en est. Que se passe-t-il ? Donc les packs d'armes ont été droppés là cette semaine. Donc voilà. Donc on a des vrais armuriers qui arrivent dans Upland, enfin. Donc voilà, une première, donc vraiment grosse, grosse nouvelle. Inutile de vous dire que quand même, c'est une énorme industrie. Donc qu'elle fasse ses premiers pas dans Upland, on va dire réellement en tant que NFT, achetable et utilisable. Donc voilà, pour un jeu vidéo, dans tout l'écosystème, Web3, voire même de tout le gaming en règle générale. Ouais, c'est une vraie grosse, grosse news qui passe un petit peu en catimini. Bah pourquoi ? Bah je pense que ça doit être exactement le désir de ceux qui sont à l'oeuvre. Donc c'est-à-dire de commencer ça petit à petit, sans faire trop trop de vagues. Mais en revanche, voilà, grosse, grosse, grosse news pour l'écosystème, pour Upland, pour nous. Donc vraiment, on voulait le saluer ce soir. Et puis voilà, donc je sais pas si t'as vu Norse, mais il y a quelques petites slides en plus avec ce qu'on peut trouver dans les packs. Oui. Et aussi des, voilà, ce que ça représente, quels sont les modèles qui sont arrivés, donc des vrais modèles de la vraie vie. Donc qui sont arrivés dans Upland, voilà, donc vous avez tous les comparatifs, tout ça, tout ça. Voilà, grosse, grosse compagnie quand même d'armement pour l'instant. Il y a plein d'autres choses qui sont en train d'arriver, mais voilà, ils commencent à arriver petit à petit. Donc voilà, avec cette marque, ils s'appellent, donc c'est CEO. Et du coup, j'avais le logo, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça s'appelle, comment... Ah là là. Alors en l'occurrence, je te dis pas. C'est le manque de professionalisme. C'est le manque de professionalisme. Écoute, moi, pendant le temps que tu cherches ça, je vais... Voilà, c'est Core Elite Operation. Core Elite Operation. C'est ça. Firearm Manufacturing. Donc là, moi, j'ai fait le petit test, tout à l'heure, je me suis connecté sur leur site. Vous vous rendez à Arlington, dans le fort du X, et vous allez pouvoir faire un premier dépôt pour pouvoir créer votre compte de 1000 UPEX. Ça, c'est indispensable pour pouvoir créer votre compte. À partir de ce moment-là, vous avez accès au pack. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il y en a 3000, 3000, 5000 UPEX en fonction du niveau de qualité de ce que vous souhaitez trouver dans votre pack. Et à partir du moment où vous avez acheté votre pack, vous avez un petit message qui vous dit qu'il faut patienter un petit peu le temps que la transaction se fasse. Ça a pris chez moi, je dirais, deux minutes, deux, trois grosses minutes. Et en cliquant sur refresh, ensuite, j'ai eu mes armes. Donc voilà, très, très, très bon système en tout cas. C'est propre, ça fonctionne bien. Chez moi, ça s'est très bien passé. Donc impatient de pouvoir utiliser ça maintenant. Petite news suivante. Nous avons... Alors, ah oui, on fait un peu la série des nouveaux bâtiments. On commence avec celui-ci. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le Disney Concert Hall à Los Angeles. C'est bien ça, Nocif ? Exactement. Donc c'est ce bâtiment-là même qui vient de crucifier Red Hook dans le classement. Donc voilà, donc magnifique. Donc au moins, on se fait expulser du classement par une œuvre d'art, j'ai envie de vous dire. Donc très content que ce soit arrivé dans Uplen. D'ailleurs, pour la petite histoire, tu savais que ce bâtiment, ils avaient dû le revoir à l'époque. Parce que quand ils l'avaient construit, il y avait des grandes plaques en métal qui réfléchissaient la lumière. Et ils ont eu tellement de plaintes des voisins qu'ils ont dû retravailler les plaques pour qu'elles réfléchissent moins. Oui, oui. Il y a ce même genre d'infrastructure, d'architecture à Londres. Mais ça foutait carrément le feu au bagnole. Ah oui, bravo. Ça faisait l'effet de lentilles. Donc oui, je veux bien te croire. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le Planet Hollywood de Las Vegas qui est en cours de construction, qui est un casino, casino hôtel ou casino uniquement ? Ah, casino hôtel. Casino hôtel. La surface. De toute façon, tous les casinos, a priori, quand c'est des grosses structures comme ça, ça héberge des hôtels. Et la question qu'on peut se poser là, c'est du coup, parce que c'est vrai qu'on sait, le plan, l'univers du gambling, il y a des passerelles. Est-ce que ça arriverait ? Peut-être. Ça serait vraiment cool. Peut-être. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le Roosevelt Hotel, que je ne connaissais pas, mais en fait, qui s'avère être l'hôtel où a été initiée la cérémonie des Oscars pour la première fois en 1929. Donc, il a ce petit côté historique et cette connexion assez forte avec les people, les grands acteurs, les grands artistes hollywoodiens. Voilà. Donc, bâtiment intéressant qui arrive également dans le plein. Ensuite, pour terminer avec les landmarks, on a le John Hancock Center qui est en cours de construction, qui apparemment détient au 94e étage un étage panoramique qui donne une vue à 360 degrés sur tout Chicago. Ce serait apparemment un endroit assez imprenable pour avoir une vue sur la ville. Qu'est-ce que tu as à nous dire de cette magnifique tour ? On dirait un magnifique taser géant. Stop. Exact. Mais je pense, je pense en fait que ce qu'il y a tout au-dessus, c'est une balançoire. Tu sais, c'est une attraction en fait où les gens peuvent être mis à la verticale en face du précipice. Ah oui. Je crois, je crois. Il m'a semblé voir ça. Vraiment ? Oui, oui, non, je pense. Ah ouais, incroyable. D'accord, je n'étais pas du tout comment. Bah ouais, ils ont raison. Ça, c'est les Etats-Unis. Entertainment first. Exactement. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons eu comme événement le Upland's Ugly Sweatshirt extravaganza. Donc ça, c'était une compétition de pull moche. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça. C'est une petite tradition américaine pour Noël. Voilà. Le pull tricoté par la grand-maman. Et donc, voilà. Donc, on voit, il y a un petit uplander. Winupland 2, vous allez savoir, qui a fait un petit edit là à gauche. Ah oui, c'était sympathique, c'est vrai que c'était marrant. Oui, c'est plutôt marrant ça. On a... 3 pulls qu'on gagnait. Très sympa. Moi, j'ai acheté le rose, si vous voulez savoir un peu mes péripéties. Mais je t'avoue que je suis passé sur ton profil un peu au hasard et j'ai été surpris de ton style. Ouais, c'est Noël. Agréablement surpris, bien entendu. Et là, donc du coup, on a le dernier update de Ready Player Me, ce que Ready Player Me propose à Uplen, à travers la plateforme. Donc on a tout un nouveau panel de pantalons, de chaussures et de tops qui vous sont disponibles. Allez pas chercher le reste, il n'y a pas de nouvelles choses à part ça, pour l'instant. Ce que vous avez regardé ces derniers temps, ils ont rajouté que ces trois. C'est les tops uniques, les pantalons uniques et les paires de chaussures uniques. Donc il y a plein de nouveaux modèles. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Alors, pour revenir un petit peu plus sur ce qui se passe dans Uplen directement, on a The Good News qui nous titre que Matilda Studio est en train d'arriver petit à petit. Oui, exactement. Donc on salue The Good News, vraiment, c'est un beau papier. Je ne sais pas qui s'est qu'il fait ça, mais vraiment, c'est cool. En tout cas, c'est quelqu'un de consciencieux. Oui, en plus, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une pub très pleine sur le côté. C'est bizarre, il faudrait qu'on se renseigne un petit peu. Oui, donc voilà, premier bâtiment d'arcade apparemment. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un bâtiment d'arcade typé sur Matilda Studio qui est un réel studio de la vraie vie, donc de créateurs de jeux. Donc ils ne sont pas à leur premier jeu, ils sont assez compétents, c'est très bien ce qu'ils font. Et donc voilà, ils n'arrivent pas sur le plein. Donc la construction avait commencé il y a bien longtemps. Le bâtiment avait été construit mais pas révélé pendant quelques mois, vraiment. Et donc la structure a été révélée il y a deux jours et potentiellement, ça signifie qu'il va y avoir une annonce incessamment. Qui cadrerait bien d'ailleurs, qui cadrerait bien avec le concours qu'on a eu le mois passé de création de mini-jeux. Oui, exact. Et de surcroît, la création, la construction de la tour de Gala Games à Tribeca. Exactement. Donc à Tribeca, à Manhattan. Manatune, comme j'aime l'appeler. Donc voilà, je pense que tout ça, ça signifie que 2024 va être l'année du contenu interactif dans le plein. en tout cas, on l'espère. Donc vraiment, on a hâte que cette année finisse et que voilà, on ouvre les hostilités pour 2024 et qu'on se fasse mettre plein la vue par le plein. Écoute, on va voir ça dans la deuxième partie du live. Petite news en vrac également, en me baladant sur Blox.io, je suis tombé sur ceci. Alors ce n'est peut-être pas tout à fait nouveau de cette semaine, mais c'est la première fois que je le vois. donc je vous le montre. Nous avons maintenant un nouveau token qui est arrivé qui s'appelle le PRTM. Tiens, est-ce que ça ressemblerait à Protem ? Je pense que c'est ça, je pense que je ne m'avance pas trop en le spéculant. Il y en aurait 30 millions. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les côtés un peu métriques, si vous vous dites tiens, est-ce que je vais pouvoir récupérer des centaines de milliers de Protem ? Ben non, peut-être pas. Ça donne en tout cas une idée de grandeur de ce qu'on va pouvoir farmer, mais pas beaucoup plus. Malheureusement, c'est difficile d'en tirer plus de conclusions, mais en tout cas, il y en aura 30 millions. Voilà. Pour, alors on va, oui, on arrive tout doucement à la fin des news en vrac. Tu nous avais trouvé un petit article, alors ce n'est pas un article, c'est une annonce de Dirk qui va parler à une conférence sur le NFT. Explique-nous ça, Nassif. Alors, pas vraiment. Je pense que ça, c'est un événement qui n'est plus à présenter. C'est le NFT NYC ou le NYC NFT. Excusez-moi une fois de plus, je n'arrive jamais à me rappeler. Mais en tout cas, c'est clairement NFT NYC. Donc en fait, c'est clairement l'événement NFT, on va dire, le plus important de l'année. Et c'est cette même organisation qui fait tout cette, donc à chaque fois que vous voyez Paris NFT ou Tokyo NFT, tout ça, c'est la même organisation qui crée, si je ne me trompe pas, qui fait ça mondialement. Donc c'est vraiment l'organisation qui pousse vraiment médiatiquement tout l'univers des NFT. Voilà, c'est eux qui ont mis les Bored App sur les énormes écrans de Times Square pour la première fois, etc. Donc voilà, grosse, grosse organisation. Et donc moi, je suis abonné à la newsletter, donc cette organisation, et c'est vrai que je vois depuis plusieurs épisodes de newsletter que vraiment, il y a des petites hints qui sont poussées pour mettre Uplen en avant, donc potentiellement, donc de temps en temps, des petites photos de Miles, donc du logo de l'application ou des petites références à Uplen. Et là, carrément, donc on fait une rétrospective sur 2023 et du coup, tous les attendants en fait, ont des cartes, donc chaque attendant, donc chaque personne qui a parlé, en fait, on va dire, donc au NFT NYC, donc ont leur carte créée en NFT. Donc ça, c'est pour tout le monde, donc voilà, c'est pas un big deal, on va dire. En revanche, ils ont décidé de choisir le NFT de Dirk pour faire la promotion. de cette chose-là, donc une fois de plus. Uplen est mis en avant, donc il faut voir, ça c'est une newsletter qui est lue mais par énormément de gens, vraiment, je pense, c'est lue par des... Peut-être, peut-être... Ouais, peut-être une bonne dizaine de millions de personnes au minimum, je dirais, vraiment, voire plus, parce que c'est vraiment, c'est une newsletter qui est très accessible, c'est un événement qui est connu, qui rentre un petit peu dans le commun des mortels, donc je pense que c'est vraiment, voilà, grosse visibilité et ça fait 3, 4 fois de suite que je vois que Plein est mis en avant, donc moi je pense que c'est une chose vraiment formidable, je pense que c'est vraiment formidable, donc je voulais, je pense que c'était bien de le noter, voilà. Ok, bah écoute, je te propose de continuer avec Tag, comme ça on clôt les news en vrac et on peut s'attaquer à l'analyse de marché. Super, ah oui, donc du coup, c'est cool, ça rentre bien sur le fond détaché, j'étais pas sûr qu'est-ce que ça allait donner. Donc Tag, donc voilà, donc Tag est ouvert, donc le grand opening a eu lieu, donc le 24, donc voilà, vous voyez toutes les locations des boutiques, donc il y a 6 boutiques qui sont ouvertes à l'heure où l'on vous parle, 2 qui arrivent dans les semaines qui suivent, je pense que Chicago va arriver très bientôt dans les prochains jours et Miami dans une dizaine de jours, donc voilà, c'est tout à fait accessible de partout de la map et voilà, vous avez donc ces 3 items, ces 3 mapacettes qui sont enfin disponibles à l'achat et donc jusqu'à fin du 1er janvier, donc jusqu'aux 2 en fait, vous avez l'opportunité d'en prendre, d'acheter un item de chaque, donc un modèle de chaque et de recevoir, donc en fait, non, si vous n'avez pas besoin d'acheter les 3, vous en prenez 2 et le 3ème vous sera offert, voilà, comme ce qui vous complétera la collection. Alors attention, ça ne fait pas une collection collection, c'est juste... Attention, les tensions, attention. Bah oui, parce que je ne veux pas qu'après on m'attaque en justice, on me dise, mais je pensais qu'on allait avoir des super pouvoirs après, non, pas encore. Où est le multiplicateur qui double mon network par... Exactement. Bah oui. On veut gamifier tout ça, on veut gamifier tout ça, en revanche, pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc voilà, ne vous attendez pas à avoir des ailes qui vous poussent dans le dos de votre avatar, c'est juste que voilà, vous aurez le 3ème item gratuit. Donc voilà, donc j'espère que c'est des mapasettes qui font sens à vos yeux et que vous aimerez décorer votre propriété avec. Super, je te propose qu'on passe à l'analyse de marché, qu'on commence comme d'habitude avec la petite vue de DAP Radar en année. Bon bah là ici, on voit en tout cas... Comment ? Non, je dis ça remonte clairement. Ah oui, ça remonte clairement, oui bien sûr. Donc là ici, clairement, c'est en train de partir un peu sur le bas du range. Quand on regarde les datas qui nous sont fournies par Replen, alors là, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir juste ici au-dessus de mon doigt, clairement, on voit le décrochage, on voit que ça part plus vers le bas en tout cas que ce qui est affiché sur DAP Radar. Je préfère pour l'instant croire ces graphes-là, si vous voulez mieux vous rendre compte du décrochage, on a un décrochage du volume de trading ici, en tout cas sur les derniers jours qui est finalement assez compréhensible vu l'état de marché quand on regarde l'intégralité de la courbe, on voit clairement qu'on arrive vers les bas et il y a probablement une dernière purge qui est en train de s'effectuer, dernière ou pas dernière d'ailleurs, j'en sais strictement rien mais ça décroche un petit peu, on verra de toute façon ce qui est... En fait, j'ai du mal à prendre un air de circonstance parce que j'ai tellement de bonnes nouvelles qui sont annoncées dans chaque live que je ne peux voir ce décrochage que comme une opportunité, tu vois. Oui, bien sûr, puis on verra, de toute façon, de toute façon, rien que le marché décide, voilà, donc savoir vraiment où ça va aller, ça serait complètement une folie, voilà, on est sur un marché qui est stable mais aussi qui a de la volatilité donc on ne sait jamais comment le marché réagit, c'est vrai qu'il y a des coups à faire en ce moment, il y a des coups à faire, on le voit déjà, donc moi par exemple, je suis assez attentif sur certains marchés en ce moment, donc je parle d'up-land bien évidemment, donc certains marchés d'up-land parce que voilà, il y a, voilà, on est sur une petite baisse de tension, bon bien évidemment c'est la fin de l'année avec les fêtes, tout ça, les gens sont occupés, par exemple on peut même le voir dans le live, le live est moins occupé depuis deux semaines ce qui est bien normal, tout le monde a ses petites occupations, on est en famille ce qui est une très bonne chose, donc voilà, après on va vraiment voir à la rentrée comment tout ça va, voilà, se mettre en place, si c'est une downtrend qui va se prolonger ou si ça va rebondir, vraiment, ça c'est le marché qui va nous dire donc on va attendre de voir où est-ce que tout ça nous emmène, mais en tout cas voilà, il y a plein de promesses encore à accomplir et qui sont accomplies aussi à la longue, donc voilà, il faut juste voir où ça nous emmène tout ça. Exactement, pas vraiment d'inquiétude à ce propos. Au niveau des floor price, alors que se passe-t-il ? On est sur, globalement, un move un peu down sur Manhattan, on est à moins 1 dollar et moins 5 000 Apex, au niveau de San Francisco, c'est un petit peu plus positif, on a 40 centimes de gain en dollars et 3 000 Apex de gain pour arriver à 20 000 Apex à peu près, Londres, on perd 20 centimes de dollars et on perd 290 Apex, 290 Apex, et Tokyo, on gagne 45 centimes de dollars et on perd 500 Apex. au niveau des plus grosses transactions, on a Manhattan qui perd 238 dollars par rapport à la semaine passée, bon en fait, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de regarder par rapport à la semaine passée, il y a un gros mouvement en tout cas sur San Francisco où il y a 400 000 Apex en plus, on a une très belle transaction à 900 000. Au niveau de Tokyo, on a également une transaction sympathique au niveau des dollars de 550 dollars, pour le reste, je vous laisse jeter un petit coup d'œil, je vous laisse regarder, il y a pour Tokyo, c'est un peu moins reluisant au niveau des Apex, on perd 342 000, bon ben, voilà, rien de bien grave. Je te propose, Nocif, qu'on parte directement sur un dossier qu'on avait envisagé la semaine passée, je parlais de l'Apex Park Exchange qui était un petit peu en retard pour la release de son produit, tu te souviens ? Oui, exact, exact. Ben écoute, c'est arrivé, entre temps, c'est arrivé, donc là, je vous ai mis une petite capture du site, on a évidemment toujours les services Banking, Construction, comme avant, donc toujours possibilité de louer du Spark et de tirer un petit peu profit de nos Spark qui dorment. Il y a deux nouveaux onglets qui sont les deux derniers, l'onglet Arcade et l'onglet Spark Tycoon que je vais vous montrer immédiatement. Dans l'onglet Arcade, en fait, vous avez différents mini-jeux auxquels vous pouvez vous essayer. Ce sont des mini-jeux qui demandent des tokens pour pouvoir lancer une partie. Un token, je vous ai mis ici l'écran d'achat, un token coûte 25 Apex. Donc, si vous avez déjà loué du Spark avec l'Apex Park Exchange, vous avez probablement déjà une balance que vous pouvez utiliser pour faire un petit test. Je l'ai fait, j'ai fait une petite partie d'hélicoptères et de petits tanks. Je ne sais pas comment s'appelle le jeu. Ça s'appelle Strike. Voilà, Strike. Si vous souhaitez essayer de battre mon record infernal, je vous invite à essayer Strike et à essayer de battre le record phénoménal de 1,040,000. Je ne sais même plus lire exactement combien j'ai fait comme score. J'ai fait... J'ai donc fait 1,4,000 comme score. Si vous avez envie d'essayer de me battre, allez-y. Et d'ailleurs, ne faites pas la même bêtise que moi si vous jouez à Strike. Vous avez un clic droit qui sert à envoyer des missiles. Je l'ai découvert juste avant de mourir. Voilà. Sinon, au-delà des jeux d'arcade, vous avez également l'onglet Spark Tycoon. Alors, le Spark Tycoon, voilà une capture. C'est donc un jeu qui va vous permettre de tirer profit des différentes constructions que vous avez dans Upland. Donc, qui donne une utilité supplémentaire à vos constructions. Vous avez votre balance en Upex qui est ici. Et vous avez 3 ressources. Une ressource verte, une ressource rouge et une ressource mauve. Juste au-dessus, en fait, je vous ai montré ce qui se passe quand vous arrivez à gratter des ressources comme ça. Alors, pour gratter des ressources comme ça, il faut faire des send dans Upland. Et en fonction des propriétés sur lesquelles vous arrivez, vous allez arriver à gratter quelques poussières de ressources comme ça qu'il faudra venir collecter ponctuellement. et ces ressources vont vous permettre de construire sur vos différentes constructions des... Comment va-t-on appeler ça ? Des bâtiments de production, on va dire. Allez, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire des bâtiments de production. Et c'est tout le jeu pour l'instant. On ne sait pas encore exactement ce que ces bâtiments de production vont permettre effectivement de faire. Qu'est-ce que les ressources qu'on va en tirer vont nous donner comme avantage. mais en tout cas, je suis assez curieux de cette petite gamification. Je trouve ça assez intéressant. Et comme on en avait parlé, je voulais vous faire le retour. Et maintenant, Nocif, je te propose qu'on passe vraiment au gros morceau de ce live qui est le débriefing de cette vidéo récap du Q3 et Q4 qui ont été postées par X1 et par Danny Brown Wolf. Est-ce que tu as vu cette vidéo, Nocif ? Oui, j'ai vu cette vidéo. J'ai fait mes devoirs, Nocif. Super. Est-ce que tu as trouvé cette vidéo intéressante dans l'absolu ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on a vraiment appris des choses ? Enfin, on a appris certaines choses. Il y a quand même quelques détails qui transparaissent. Exactement. Et puis, il y a eu une annonce dont on va vous parler. En revanche, c'est vrai que c'était un récap. Et comme moi et Nocif, nous sommes extrêmement assis du Sureplaine, comme vous le savez, bien évidemment, nous avons appris peu de choses. Mais par contre, on va se régaler à vous débriefer cette vidéo qui est somme toute très bien faite. Moi, ce que je note surtout, c'est une sorte de shift dans la communication. Déjà, il y a les récaps. Avant, il y avait juste des AMA pour la nouvelle roadmap. Là, on a des récaps. Et surtout, on voit des personnalités de Blende ou bien du staff, mais moi, je dirais que c'est quand même des personnalités qui sont de plus en plus mises en avant. On voit que l'équipe s'agrandit d'une certaine manière. Donc, je trouve ça très, très positif. Exact. Exact. Alors, pour commencer déjà, pourquoi justement, tu disais qu'avant, il fonctionnait avec des AMA et là maintenant, en une fois, il passe sur un récap Q3, Q4. Alors, l'explication a été donnée. C'est apparemment dû au fait qu'au début du Q4, il y a le vote pour le Sparklet qui avait été organisé. Et donc, fatalement, sans connaître les résultats du vote, ils ne pouvaient pas planifier le quatrième quatrième trimestre. Ils attendaient les résultats du vote. Alors bon, on croira cette explication ou on ne la croira pas, mais en tout cas, ça se tient toujours dans leur narratif. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ce Q4 et Q3 qu'on va débriefer maintenant, il y aura en janvier une publication de roadmap qui, elle, va nous donner la trajectoire qui va être suivie pendant le Q1 2024. Donc ça, on débriefera ça bien entendu dès que ce sera disponible. Au-delà de ça, on peut noter également que pour cette fin d'année, Uplend fait appel à la communauté pour donner des idées concernant des potentielles utilités pour le Spark. Et donc, ils invitent les utilisateurs à se rendre soit sur Facebook, soit sur Reddit pour poster leurs idées et pour avoir un petit peu les retours de la communauté sur ce qui nous plairait de voir arriver avec le Spark. Donc ça, moi, j'aime toujours bien ce genre de mouvement. Il y a toujours des gens qui pensent que c'est un peu bizarre qu'un projet nous demande notre avis. On pourrait se dire sont-ils à court d'idées ? Je ne pense pas du tout qu'ils soient à court d'idées. Par contre, je pense qu'ils ont une oreille tendue vers la communauté et que ça, c'est évidemment très positif. je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit dans les lives précédents non plus. C'est un récap. Donc fatalement, on va essayer de tirer les informations qui sont vraiment intéressantes. Si une des images vous intrigue dans ce que vous allez voir dans les récaps de ces deux derniers trimestres, je vous invite à retourner un petit peu en arrière dans nos vidéos et vous trouverez très probablement tous les lives qui expliquent ça en long, en large et en travers. Donc n'hésitez pas à voyager un peu sur la chaîne YouTube. Pour commencer cette récap, ils nous ont sorti le sujet de Miami avec la Chief of Operation qui s'appelle Relly apparemment que je découvrais nocif. Oui, c'est Relly. C'est Relly. Tu connaissais ? Bien évidemment. Voyons. Elle n'est plus à présenter, Relly. Ça fait depuis plus de deux ans qu'elle travaille pour la Plane Tunnel. Écoute, moi, je n'avais plus de souvenirs d'elle, donc je suis très content de le voir apparaître. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour ceux qui connaissent Cathy Hackel, parce qu'on ne la présente plus non plus, elle a été présentée à travailler dans les rangs de Plane en même temps, dans la même émission. C'était une émission outsourcée à l'époque de Plane qui était donc Left House, donc le podcast, je ne sais plus comment il s'appelait, mais c'était présenté par Left House et du coup, ils ont présenté donc Relly, je ne me rappelle pas de son nom de famille, et Cathy Hackel comme nouveau membre de la Workforce Applant. Donc c'était à la Genesys Week il y a deux ans. Ah ben voilà, tu me le rappelles complètement, j'avais complètement oublié tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Relly a commencé en nous faisant un petit débriefing des chiffres qu'on avait déjà passé en long et en travers sur Miami, mais plus intéressant, elle nous fait une petite présentation de l'optique marketing qu'ils ont adoptée pour cette sortie de ville, où ils ont mis le focus sur, à mon sens, d'après ce que j'ai compris, ils ont mis le focus sur trois points. Donc le premier point, ce serait les avantages pour les joueurs un peu moins expérimentés. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit avec les passes, cette possibilité qu'on a quand on n'est pas un joueur très expérimenté, qu'on ne sait pas forcément comment une release se passe, de pouvoir acheter un pass qui nous donne droit à une propriété réservée pour nous, qui a une chance de faire partie des collections. Donc ça donne éventuellement la possibilité à des joueurs peu expérimentés d'avoir accès à des collections. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, booster les transactions. Donc que ce soit par la vente de... Alors eux, ils appellent ça des sweeteners. Donc ce sont des blocs explorer qui sont offerts lors d'un achat d'Opex dans le store. Ce qui pourrait évidemment faire du sens avant une ouverture de ville. Bien sûr que les gens veulent acheter de l'Opex, ils veulent avoir de la liquidité. Et s'ils peuvent avoir un bloc explorer en même temps, c'est tout à fait bonus. Également, ce système de vente aux métaventures qui booste les transactions également. Et en troisième point important, booster l'activité et la création d'assets rares. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on a vu avec ces structures qui étaient limitées dans le temps. On avait une semaine pour les construire et à partir du moment où cette semaine a été clôturée, il n'y aura plus moyen d'avoir ces bâtiments. Donc ça, c'était une technique marketing pour arriver à faire de cette release une réussite. Et on peut voir ensuite sur cette slide-ci les résultats qu'ils ont obtenus. Donc on a 50% des propriétés non-FSA qui ont été mintées dans les six premières heures. On a l'intégralité des blocs explorer et des passes qui ont été sold out. On a 5800 bâtiments spécifiques de Miami qui ont été mis en construction dont beaucoup sont terminés maintenant. Enfin, beaucoup non, mais il y en a en tout cas pas mal qui sont terminés. et on a à l'heure de la présentation on avait 83% des propriétés FSA déjà mintées. Donc on voit une belle activité en tout cas sur Miami et on voit que cette stratégie a quand même porté ses fruits. Nocif. C'est vrai, c'est prometteur. Je pense que des releases de villes avec moins que ce qu'on a eu ça n'arrivera plus. Je pense que vraiment voilà. dans toute la situation actuelle des choses ce qu'ils ont réussi à faire avec Miami cet engouement c'est vraiment top vraiment très très bien et voilà on vous a déjà parlé de long et à travers de ce bâtiment unique qui est à nos yeux une super idée espérons espérons vraiment revoir ça dans le futur. Je pense qu'on peut ne pas l'espérer je pense qu'elle l'a dit un peu à demi-mot un peu après ça elle a parlé de Miami Beach tu sais dont on avait déjà parlé pendant les lives tu nous avais dit que Miami Beach ne faisait pas partie de la release et tu avais tout à fait raison pour cause d'ailleurs Miami Beach sera une ville à part entière et dans ce cadre là justement elle l'a dit un peu à demi-mot mais elle disait voilà ces mécaniques de bâtiments typiques etc ce sont des choses qui sont impatients de voir revenir donc je pense que c'est loin d'être un coup d'arrêt pour ce genre de technique oui puis ça a marché ça a marché ça a marché complètement et là maintenant je pense que après cette première itération je pense que les gens ont vraiment compris l'intérêt d'avoir des bâtiments exclusifs à la ville et je pense que les gens ne peuvent qu'être de plus en plus avides de ce genre de construction donc ça va ça va fonctionner et je pense même qu'ils pourraient réduire la fenêtre pendant laquelle on a le droit de construire on pourrait se retrouver par exemple avec des événements où tu as deux heures pour lancer une construction oui je pense que ça va dépendre de ce qu'ils ont monitoré donc c'est à dire ce qu'ils ont analysé cette fois-ci et je pense qu'ils ont des ratios qu'ils veulent atteindre par rapport à l'engouement de la communauté maintenant ils savent un peu à quoi s'attendre je pense qu'ils vont ajuster ça oui là on voit qu'il va y avoir vraiment beaucoup de ce bâtiment à Miam il est une très bonne chose parce que quand même voilà il est il est voilà il est il est vraiment gay il est vraiment plein de couleurs il reflète vraiment bien l'ambiance de Miam ça aurait été vraiment cool qu'il y ait des écriteaux avec des néons mais bon ça je pense que les serveurs ne supporteraient pas ça encore mais c'est vrai que ça va donner un cachet à Miam qui va être très 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 cool et comme je le disais dans le live précédent moi je pense vraiment qu'il va y avoir dans les prochaines itérations de ce système il va y avoir plus de bâtiments plus de variétés et ce sera à mon avis une très bonne chose enfin bon bref peu importe pour parler de quelque chose d'un peu plus d'un peu plus nouveau on a eu l'annonce d'une dernière chose qui va arriver pour 2023 et c'est une intégration de Metamask dans Uplend alors pas pour faire n'importe quoi dans un premier temps on aura un cas d'usage et ce sera de pouvoir acheter des EPEX avec des Ethereum ça t'intéresse ça Nocif ? alors ça m'intéresse évidemment après à ce que je suis concerné non mais bien évidemment que ça m'intéresse et bien évidemment que j'ai conscience de l'impact que ça a et de voilà c'est une possibilité de plus pour Uplend de récupérer voilà du capital et donc du coup c'est une possibilité de plus pour les joueurs de déverser du capital et de récupérer des EPEX c'est à dire qu'il y a plein de gens qui potentiellement n'achetaient pas d'EPEX parce que c'était compliqué de passer d'une monnaie à l'autre maintenant ça va être beaucoup plus fluide et potentiellement on pourrait voir des capitaux de crypto se transformer en EPEX chose qui était plus compliquée avant donc oui ça va être un petit tournant dans Uplend je pense alors on a dans le chat quelqu'un qui nous dit qu'on pouvait déjà acheter des EPEX avec de la crypto c'est vrai mais pas n'importe quelle crypto et en passant par un service tiers là ici on est sur un système qui est je dirais propriétaire ouvert qui permet de se connecter avec son Metamask Uplend a déjà annoncé qu'il y aurait à terme d'autres tokens ERC20 donc d'autres tokens sur la blockchain Ethereum qui pourraient être implémentés donc en effet comme tu le disais tu sais on avait déjà vu cette statistique aussi qu'au final très peu de gens qui participent à Uplend viennent du milieu des cryptos on est sur une plateforme qui ne draine pas du tout ce marché là et le fait d'ouvrir Metamask pour le store et de pouvoir acheter des EPEX avec de l'Ether je pense que c'est un très 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 gros levier de rentrer de fond dans la plateforme quand tu regardes un peu ce qui se passe sur le marché des cryptos tu te dis que les gens en fait n'auront même pas besoin pour récupérer leurs gains par moment tu vois si le marché devait repartir en bull market les gens n'auraient même pas besoin de transférer leurs gains en fiat ils pourraient directement le réinjecter dans Uplend et le refaire travailler donc ça à mes yeux c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur pour la simple et bonne raison que moi c'est ce que j'ai fait à l'époque et c'est comme ça que je suis rentré sur Uplend donc ça me parle tout particulièrement non non vraiment c'est une bonne chose c'est une bonne chose mais par contre c'est vrai que excusez-moi c'est vrai que je ne savais pas qu'on pouvait vraiment acheter que c'était assez simple je pensais que que c'était contraignant c'était contraignant mais apparemment on pouvait déjà le faire donc excusez-moi pour ça en revanche c'est vrai que ce que va apporter en fluidité MetaMask je pense qu'on peut le saluer et en ouverture surtout MetaMask c'est quand même un service qui est très très installé dans la communauté je pense que dans la communauté crypto je dirais que 90% des gens qui ont vraiment des tokens et qui s'intéressent aux crypto connaissent et ont MetaMask donc c'est un très très bon move de toute façon ensuite on a eu un petit point sur les events alors sur les events bon ben je vous laisse regarder on en a eu on en a eu vraiment beaucoup ce qui est intéressant de signaler là-dedans c'est que visiblement ils parlaient des communautés qui arrivent apparemment sur Eplend donc là il y avait la communauté Own The Doge par exemple qui arrive ils ont parlé des différentes communautés de Own The Doge qui a fait un partenariat avec Eplend donc fatalement on a les communautés qui arrivent petit à petit sur Eplend et plus intéressant il y a des communautés qui arrivent sur Eplend par le biais de Nowhere et je trouve ça assez intéressant on commence à voir de la synergie entre les partenariats ça c'est très bon pour moi ça veut dire que Eplend est finalement arrive à convaincre et arrive à être suffisamment désirable pour que des gens fassent le transfert d'une plateforme où ils vivent une expérience vers une autre plateforme qui propose une expérience complémentaire et ça pour moi c'est très très intéressant la vraie question que je me pose là-dedans c'est vraiment quel est le rapport entre Eplend Nowhere et Spatial si Nowhere et Spatial sont des vrais concurrents il y a une vraie concurrence farouche une compétition farouche et si Eplend a vraiment choisi son acolyte ou si c'est beaucoup plus ouvert que ça et on verra là on nous donnera la réponse moi j'ai l'impression que tout ce milieu est quand même très très en rupture avec la manière de faire du business qu'on connaissait il y a 10 ans 20 ans on réfléchissait en termes de concurrence aujourd'hui j'ai l'impression que ce genre de boîte préfère réfléchir en termes de collaboration et de coopération donc je sais pas peut-être que je suis naïf peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que c'est vraiment une mentalité qui est ancrée quand tu écoutes les podcasts de Navigating de Metaverse par exemple je trouve que ce feeling est très palpable c'est vrai je te rejoins sur ce fait là donc allez on va espérer en tout cas que je ne me plante pas complètement sinon ce qui a été annoncé là ici au niveau des events également c'est qu'il y aurait plus d'events 3D en représentation vraiment physique dans le Metaverse en 3D donc très bonne très bonne nouvelle également c'est vers ça que va le Metaverse donc ce n'est pas très surprenant c'est logique mais ça fait plaisir de l'entendre à quand la tournée de Taylor Swift à quand la tournée de Taylor Swift exactement au niveau MetaVenture bon ben là on ne revient pas non plus on a eu les Speedway on a eu les Variety Legit Shop on a eu la révision de l'UGC on a des earnings en OPEX pour les possesseurs de Terminaux enfin bref il y a eu pas mal de choses qui se sont passées au niveau des MetaVenture on a de nouveaux artistes apparemment qui arrivent qui ont été annoncés on a des partenaires de Upland qui commencent à ouvrir leur propre MetaVenture comme Kaboom par exemple qui vendent des maps à 7 et selon Danny Brownwolf il y aurait apparemment un grand futur brillant là derrière qui serait que n'importe quelle marque pourrait arriver dans Upland via le UGC se créer une MetaVenture se créer du contenu se créer des maps à 7 se créer des objets peu importe n'importe quoi les mettre en vente et lever des fonds par ce biais donc il y a une industrie qui est assez assez disruptive dans la manière de lever des fonds et de communiquer avec des audiences digitales assez intéressant c'est encore une fois on n'est pas sur l'information qui révolutionne le monde mais ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de voir que les événements et les comportements des marques et des partenaires convergent vers ça moi je suis très content de ça au niveau c'est sûr au niveau il y a un avenir il y a peut-être enfin Upland est une plateforme vraiment qui est en train de poser les fondations pour une économie tentaculaire tentaculaire si ça prend vraiment comme on pressent que ça pourrait prendre clairement il n'y a pas de limite et c'est difficile de vraiment réaliser à quel point ça peut ça peut aller loin et ça pourrait et ça pourrait concurrencer l'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui on en parle souvent mais il y a 20 ans on n'imaginait pas à quel point internet pourrait être prégnant dans nos vies tout comme aujourd'hui on n'imagine peut-être pas comment le métaverse pourrait se manifester dans nos vies de demain au niveau des légits alors au niveau des légits bon il n'y a pas énormément de choses qui ont été signalées si vous aimez les légits de la FIFA Women la coupe féminine sachez que les watermarks vont bientôt être enlevées donc voilà ce sera une information à suivre on vous en fera part dès que ce sera officiel au niveau des voitures alors au niveau des voitures il y a quand même pas mal de choses également qui sont arrivées les ventes de stock cars l'ajout des player agencies l'ajout du skill le plus important vraiment le skill ça c'est ça à mon avis c'est la grosse chose à retenir de tout ça c'est qu'aujourd'hui ce n'est plus le hasard simple qui dirige les courses aujourd'hui il y a vraiment des mécaniques de freinage de dérapage de boost enfin voilà il faut savoir quelque part conduire il faut connaître le jeu il y a une maîtrise à obtenir et ça c'est très important en précisant quand même ils l'ont rappelé d'ailleurs que leur but n'était absolument pas de créer un jeu de voitures complets type Gran Turismo Forza ou que sais-je le but est de rester dans des expériences gamifiées mais je trouve que ça évolue bien et c'est plaisant de commencer à voir ce qu'on imaginait encore il y a deux ans et ce dont on rêvait encore il y a deux ans on s'imaginait les voitures passer dans dans les villes voir nos bâtiments pouvoir voir nos mapasettes et bien nous y sommes donc ça c'est c'est quand même très très réjouissant les tags c'est top ça rend super bien dans les courses je n'avais même pas pensé à ça mais c'est vrai comme c'est des gros mastars de lettres comme ça quand on passe en mode aérienne pendant les courses alors ça on s'en prend plein la tronche alors là j'étais super content parce que j'y avais même pas pensé je pensais pas que ça allait être représenté j'avais pas j'avais même pas fait le lien donc on est vraiment très très content très content pour ça on y est on y est déjà à ce stade là donc pour moi on est déjà on est déjà prêt pour le stade de la communication du marketing de la publicité de tout ça on est on a déjà mis les jalons pour pour mettre ça en place c'est cool exact ah oui j'oubliais de dire bien sûr on va avoir des cartes qui vont arriver en 2024 ça ça a été annoncé de plus en plus de cartes donc grandement impatient de pouvoir voir comment ça va rendre les courses de cartes au niveau de UDN alors là il y a un peu il y a un peu de chiffres qui nous ont été communiqués moi j'aime toujours bien les chiffres donc je vais vous les donner on est pour l'instant à 17 devshops qui sont live dans Uplend c'est un chiffre qui paraît un peu un peu rikiki pour l'instant ça paraît pas grand chose 17 devshops live pourtant ces 17 devshops ont généré un total de 400 millions d'OPEX de transfert au total depuis leur création donc ça représente quand même 400 000 dollars d'équivalent d'équivalent c'est quand même pas rien imaginons un peu que alors déjà moi j'ai l'impression qu'on est clairement sur un sur un move exponentiel plus les il faut pas croire que parce que on passe de 17 à 34 par exemple si on fait un si on fait un x2 il faut pas croire qu'on va passer de 400 000 de 400 millions d'OPEX de transactions à 800 millions c'est pas à mon avis il n'y a pas de rapport linéaire dans tout ça il y a un rapport exponentiel et je suis très 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 curieux de voir je suis content déjà d'avoir les chiffres aussi bas et aussi aussi tôt dans le développement du système et je suis très curieux de suivre ces chiffres pour voir à quel point la courbe est exponentielle et à quel point l'arrivée de nouveaux devshops vont booster plus ou moins fort le volume total de transactions ça 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 m'intéresse énormément au niveau des mini jeux également il y a eu une annonce comme quoi on aurait de 6 à 8 mini jeux qui devraient arriver sur upland donc ça probablement résultat du fameux concours qui donnait droit à 1 million de pecs pour chaque personne qui arriverait à mener à bien son jeu et à le maintenir pendant un mois donc 6 à 8 jeux pour moi ça c'est très très bien et il y a également un commentaire qui a été fait par Danny Brownwolf qui disait que selon elle en 2024 il paraît évident que toute forme d'asset qui a une utilité secondaire dans un layer 2 va exploser en 2024 sur upland donc de quoi parle-t-on quand on parle de ça typiquement on parle par exemple des blocs explorer qui avaient été distribués lors de la release de Tokyo et qui fonctionnaient en corrélation avec upland kingdom et avec uplandia qui sont deux layer 2 de upland donc si vous arriviez à avoir le bloc explorer vous l'aviez dans upland vous pouviez l'utiliser comme un asset et en avantage supplémentaire si vous le déteniez vous pouviez à l'intérieur même de uplandia par exemple avoir un bonus sur votre personnage x ou y voilà donc là ce sont des des nft qui donnent droit à des avantages dans les layers 2 grosse tendance pour 2024 apparemment je suis très 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 curieux de voir ce qui peut se développer par rapport à ça pour l'instant je pense qu'on a une vision un peu tronquée de la chose dans le sens où on a avant tout les utilisations du jeu vidéo qui viennent en tête et pour cause c'est à peu près tout ce qui s'est manifesté pour l'instant avec uplandia et upland kingdom mais je pense qu'on devrait rapidement voir des nft qui nous donnent accès à des services à des plateformes à des avantages divers et variés à du rendement à de la defy peut-être peut-être voilà il y a vraiment énormément de portes à ouvrir de ce côté là et je ne sais pas si ça t'inspire autant que moi nocif mais moi ça ça me souffre oui bien évidemment c'est pour ça en fait vraiment moi j'envisage par exemple vous voyez une marque comme canal plus qui vient créer des petits logos donc canal plus ou qui passerait par tag pourquoi pas non j'arrête de vous embêter avec ça mais c'est vrai que ça fait ça fait sens tout de même et qu'en fin de compte donc vous allez dans une boutique canal plus vous achetez ce petit logo tag ce petit logo canal plus excusez-moi et en fin de compte si vous le placez sur votre propriété ça envoie un message à la blockchain qui dit que vous êtes abonné à tel ou tel service c'est quand même une manière assez ludique d'utiliser internet je trouve à voir à voir il y a certainement des cas d'usage à développer de ce côté là ensuite qu'est-ce qu'on a ah oui on a les mécanismes de la les mécanismes de la plateforme en général donc évidemment on revient pas dessus mais tout ce qui concernait l'onboarding donc l'accueil des nouveaux joueurs les missions l'interface en 3D pour que les gens puissent se balader à travers le tuto puissent voir les vidéos en 3D directement ça donne une toute autre une toute autre impression de ce que Plend a à proposer peut-être pas de ce qu'il propose directement parce qu'on est d'accord que ce sont des expériences qui sont encore relativement limitées mais ça donne une bonne image de ce que ça pourrait devenir et ça c'est important on a de nouvelles langues qui sont arrivées on a de nouveaux mécanismes au niveau des burns de Block Explorer les passes les whitelists enfin voilà on a déjà parlé de tout ça dans tous nos épisodes précédents si je peux ajouter quelque chose vas-y vas-y je trouve que cette image de marketing avec cette montre qui balance la map l'Uplend la map Uplend Monde l'Uplend Globe c'est pas la première fois qu'on la voit et donc je me dis que sûrement Uplend travaille sur en fait une montre type Apple Watch qui projette un hologramme Uplend et comme ça vous n'aurez pas besoin de téléphone ou d'iPhone ou de casque de réalité virtuelle vous aurez carrément un hologramme qui sort de votre montre comme dans Star Wars je pense vraiment qu'on va voir ça en 2024 et bien écoute je te laisse complètement la paternité de cette spéculation mais j'espère que t'as raison vraiment 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 ce serait ce serait loquace ce serait cool ce serait cool sinon plus factuellement on a quand même l'arrivée des missions qui concernent les courses de voitures avant le nouvel an donc petite croustillance encore qui nous a été disséminée dans cette présentation quand même cool moi je suis content de voir de nouvelles missions arriver c'est important pour les nouveaux joueurs ça fait partie également du tuto quelque part ça incite les gens à aller visiter des recoins de plaine qu'ils ne visiteraient pas forcément naturellement mais le fait d'avoir une mission ça peut donner l'envie d'aller découvrir ça donne l'envie de pousser une porte et parfois quand on pousse une porte on tombe sur quelque chose qui nous réjouit donc pour moi très très bonne nouvelle au delà de ça évidemment le gros dossier de ce début d'année ça va être le sparklet qui va arriver sur les exchanges donc ultra focus évidemment de plaine sur ce sujet ultra focus sur la recherche de partenaires sur la mise en place technique la création des bridges des smart contracts enfin bref je vous passe tous les détails ça doit être une usine à gaz pas possible à mettre en place je ne doute pas un seul instant que plaine va faire ça proprement ils ont de l'expérience dans la matière et ils ont tout à fait les moyens de réaliser ça je pense que le sparklet va être un des gros sujets qu'on va suivre pendant toute l'année 2024 les partenaires vont probablement il va certainement y avoir tout un arc narratif autour du sparklet des différents partenaires qui vont arriver pour le sparklet des différents exchanges avec lesquels il y aura du partenariat des différentes utilisations éventuellement du sparklet qu'on pourrait faire en dehors de plaine avec d'autres projets partenaires j'en peux déjà plus de ce qui va arriver en 2024 et j'espère que je suis dans le bon Nocif il y a quelque chose que tu voulais dire par rapport à ça c'est rigolo en fait le premier spark logo spark de cette affiche que tu nous as mis malheureusement il était rose et il a complètement disparu et c'est rigolo parce qu'on voit le firmament se projeter derrière comme un portail vers tout un espace nouveau un nouvel écosystème et vraiment je pense qu'on n'a pas fait exprès mais voilà c'est représentatif donc vous voyez ce token qui n'est pas juste un token c'est vraiment un portail vers l'avenir de Plend et je trouve que l'image est forte saisissante tout à fait et petite remarque au passage d'ailleurs on retrouve à nouveau ce code graphique des rayons lumineux qui émanent des propriétés ou des points remarquables sur la map on avait déjà remarqué ça dans plusieurs infographies bon ben c'est encore une occurrence relation avec la montre je pense relation avec la montre certainement et dernier point qui a été abordé c'est évidemment le point sur les totems alors les totems rien de foufou qui a été annoncé de ce côté là si ce n'est que à un moment Danny Brownwolf a dit une phrase qui m'a semblé particulièrement intéressante elle dit en fait que c'est de la DeFi encapsulée dans une forme gamifiée donc ça c'est la traduction que j'en ai fait je ne sais pas ce que ça t'inspire Nocif mais moi ça me laisse rêveur donc de la DeFi pour ceux qui ne seraient pas au courant éventuellement c'est de la finance décentralisée donc c'est de la finance qui se base sur des contrats intelligents et qui permet de faire de la finance décentralisée sans avoir besoin de passer par un intermédiaire type banque bourse etc oui exactement exactement et ce que je note aussi sur cette affiche là c'est des totems tout à fait nouveaux avec des couleurs mélangées alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça est-ce que ça serait le potentiel possibilité de breeding de voilà d'accoupler de faire de l'élevage de totems ou bien on est en mode spéculation ce soir oui ou bien ou bien est-ce que ça serait comme ça que Hopland envisagerait la vie dans un premier temps allez savoir en tout cas c'est voilà ils ont décidé de nous montrer ça je pense que c'est pas par hasard tout à fait on va probablement voir ce genre de représentation de la vie arriver dans la plaine d'une manière ou d'une autre donc impatience et je trouve ça très sympa c'est de beaux objets ça l'est sinon à part ça rien de rien de très rien de très novateur qui a été annoncé au niveau des totems je pense qu'on peut s'attendre à voir arriver ça début 2024 je ne pense pas que ça arriverait avant le nouvel an mais va-t'en savoir je peux me tromper je pense qu'on devra quand même attendre l'année prochaine pour en savoir plus sur cette mécanique dernière évidemment et puis en plus on voit que voilà c'est pas des périodes pour vraiment faire des c'est des périodes où les gens sont plus concentrés à faire la fête ce genre de choses je pense pas qu'en fait c'est le moment pour des plateformes comme Plein ou n'importe quel business de vraiment faire des annonces on va dire significatives je l'ai appris je l'ai appris là donc oui je pense qu'on va attendre que l'année démarre avant que voilà que Plein et voilà récupère un petit peu le focus de ses utilisateurs et qu'on voit des vrais grosses annonces arriver donc ne soyez pas pressés exact et dernière petite slide qui n'a pas été commentée mais selon moi c'est une vision globale de la sociologie du métaverse c'est une représentation à mon avis des trois casts qu'il existe dans les joueurs la cast des players la cast des créateurs et la cast des builders donc les créateurs de contenu et les builders qui sont vraiment les développeurs qui créent du produit Nocif est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais encore ajouter avant qu'on ne clôture ce live ou est-ce que c'est bon pour toi oui je pense que tout a été dit mon cher North tout à fait nous pouvons souhaiter à tous nos internautes une magnifique fin d'année 2023 et voilà souhaiter à tout le monde parce qu'on ne va pas faire un live spécial pour le réveillon je pense que vous avez d'autres choses à faire que de nous écouter pour passer Noël je souhaite vous souhaiter une magnifique année 2024 qui trompe d'ensemble d'ensemble qui transcende toutes vos espérances et tous vos voeux et voilà du bonheur pour vous votre famille votre entourage le monde entier la paix dans le monde et des bisous des bisous plein de bisous du love du love pour 2024 et bien sûr du love et du liard on est quand même dans le métaverse donc il faut que tout ça aille de pair je te propose Nocif qu'on passe en mode métaverse qu'on vous retrouve de toute façon la semaine prochaine mercredi on vous retrouve même l'année prochaine on va faire cette blague de beauf bien entendu on va la faire à l'année prochaine à tous on vous retrouve avec grand plaisir pour 2024 et à bientôt à bientôt ciao à tous et à bientôt Sous-titrage ST' 501